A 10 mois de la rentrée 2023, les travaux du lycée Mounier se poursuivent. Un nouveau souffle pour l'établissement qui se veut exemplaire sur le plan environnemental. Après plus d'un an, la micro-forêt de Fontaine commence à prendre forme. Près de 500 plants ont investi la friche roberbiale. Objectif, reconnecter les habitants avec la nature et lutter contre le dérèglement climatique. Égyptomania, la collection de Jean-Marcel Imbert, au musée dauphinois, une des expositions temporaires du moment illustre. Le phénomène de fascination pour l'Egypte, une représentation d'un Orient souvent fantasmé. Bonsoir, ravie de vous retrouver dans ce JT du mardi 6 décembre. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Bienvenue à tous. C'est un des plus gros chantiers pour un lycée de la région Auvergne-Rhône-Alpes, celui du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble. Depuis 2017, les travaux progressent en site occupé. 1200 élèves ont toujours cours dans cet établissement qui se veut devenir exemplaire sur le plan énergétique. Grâce notamment à ces panneaux photovoltaïques, voici le reportage d'Arthur Glory. Depuis maintenant plus de 5 ans, ces lycéens cohabitent avec les ouvriers. Une cohabitation particulière où chaque rentrée est synonyme de nouveaux équipements. La majorité des salles de classe, le bâtiment de restauration ainsi que les logements pour le personnel sont déjà fonctionnels. La rénovation du lycée Emmanuel Mounier avance à grands pas. Un nouveau souffle pour l'établissement qui se veut également exemplaire sur le plan environnemental, assurant à terme une meilleure maîtrise énergétique. Il y a des bassins qui ont été enterrés, qui permettent de récupérer l'eau, qui alimentent les toits végétalisés pour l'arrosage. Il y a également des panneaux photovoltaïques qui sont sur l'ensemble des toitures. Ça a été vraiment pensé aussi en termes d'isolation. C'est vraiment un bâtiment, les architectes et toutes les équipes ont vraiment travaillé pour que ce soit un lycée assez exemplaire dans ce domaine-là. A 10 mois de la rentrée 2023, reste à assembler les dernières pièces du puzzle. L'internat qui pourra accueillir 200 personnes est déjà bien avancé. Une partie du bâtiment d'enseignement doit aussi être livrée pour la rentrée. Seul vestige du passé, la fresque du gymnase. Entièrement réhabilité, il devrait accueillir un dojo modulable ainsi qu'une salle de fitness, des infrastructures d'excellence qui accueilleront de nouvelles formations. Depuis l'intégration de l'ex-lycée professionnel Jean Jaurès, nous avons eu la chance de mettre en place de nouvelles formations, notamment des formations post-bac. On a eu la réouverture des BTS, MCO, Management Commercial Opérationnel. On a la deuxième année du PPPE, le parcours préparatoire au professeur à des écoles. Ensuite, depuis cette rentrée, septembre 2022, nous avons eu l'ouverture d'une classe préparatoire aux grandes écoles, ce qu'on appelle la BL, l'Attression sociale, et qui est la seule CPGE-BL de toute l'Académie de Grenoble. Elle a été implantée par Madame la Rectrice au lycée polyvalent Emmanuel Mounier. Le site de 1965 aux années 2010 aura vu passer des générations d'élèves. Un établissement qui a failli disparaître, mais d'ici la rentrée 2023, il accueillera un véritable village de 1 400 lycéens. Et au total, le coût des travaux s'élèvera à 55 millions d'euros. Autre chantier, celui de Grand Place. Quelques-unes des futures enseignes sont connues. Dans le centre commercial actuel, il y aura Rituals, Action ou encore Vans. Le nouveau bâtiment accueillera, lui, Primark. La fin du chantier est prévue pour 2023. 30 enseignes supplémentaires y sont attendues d'ici la fin de la même année. Et exceptionnellement, le téléphérique de la Bastille sera fermé au public jusqu'au jeudi 8 décembre, pour raisons techniques liées à un problème mécanique. Tout rentrera dans l'ordre dans deux jours, mais d'ici là, le fort reste accessible par les sentiers et la route. Comme un arbre dans la ville ou même comme la forêt. A Fontaine, les premières plantations de la forêt urbaine prennent forme. Un projet qui reprend l'écosystème forestier sur une surface de 500 mètres carrés, avec 500 plants, dont 85 arbres et 170 arbustes, sur la friche roberviale. Une première en France et pour l'Office national des forêts, Mirko Péchi. Ramener la forêt au cœur de Fontaine, voilà le projet de la communalité pour préserver l'environnement et améliorer la qualité de vie. La ville souhaite valoriser ses espaces verts. Le parc Jean Moulin et les jardins collectifs de la Poya ont déjà été impactés. L'objectif de ce projet, c'est de ramener un petit bout de la forêt qu'on a juste derrière nous, parce que Fontaine a la chance d'avoir le bois dévouillant sur son territoire. Moi, en tant que maire de Fontaine, mon objectif, c'est de ramener de la qualité de vie. On n'est pas sur un projet où on met un arbre tous les 10 mètres le long d'une rue, on est vraiment sur quelque chose de dense et c'est ce qu'on voulait aussi. On est sur 500 mètres carrés pour environ 500 plants qui vont être plantés, des arbres et des arbustes. Planter le plus d'arbres possible, cours d'école, espaces publics et terrains non constructibles, tout est bon pour rendre la ville plus attractive. Les entrepreneurs de la zone industrielle participent au projet. C'est le cas de Sylvain Bouteillet, directeur de Cocon Imprimeur, installé à Fontaine depuis 13 ans. Nous, les industriels imprimeurs, nous sommes vus comme des pollueurs. On nous dit qu'on coupe des arbres pour faire du papier, c'est vrai, mais on en replante. Et c'est vrai aujourd'hui aussi. Il me paraissait très important pour nos salariés qui passent tous les matins ici et tous les soirs de rapprocher la zone industrielle du monde végétal. Dotée d'un cadre naturel exceptionnel, la ville de Fontaine travaille avec l'Office national des forêts pour la gestion de ses bois. Pour ce projet, le mélange d'essence d'arbres est assez prononcé, sol, chêne, viande. Voilà de quoi ramener de la biodiversité dans la commune. Recréer un milieu qui puisse être le plus faveur possible aux insectes, aux micro-mammifères, un jour aux oiseaux. L'objectif, c'est qu'elles s'autogèrent le plus possible, c'est-à-dire normalement presque zéro entretien. Un calendrier et une enveloppe de 935 000 euros seront consacrés à la mise en valeur des espaces verts et à la végétalisation de la ville jusqu'en 2026. Et la municipalité de Fontaine travaille aussi à la déconstruction et la reconstruction de l'école Robespierre, un projet sur 4 ans. Et toujours à Fontaine, après l'incendie parti d'un feu de poubelle qui a ravagé les restos du cœur ce dimanche, l'association cherche un local de toute urgence. Alors que la période de froid ne fait que commencer, les bénévoles doivent en ce moment faire la distribution à l'extérieur sur le parking. 850 familles sont concernées. Le plus grand resto du département lance donc un appel à l'aide pour trouver un lieu d'au moins 200 mètres carrés, couvert et fermé sur le secteur de Fontaine, le temps des travaux. En plus des locaux, une grosse partie de leur stock est partie enfumée. Deux tonnes de denrées alimentaires ont dû être jetées ainsi que des vêtements et du mobilier. Et voyage dans l'espace et dans le temps. Peut-être que vous aussi, vous êtes émerveillé par l'Égypte ancienne et ses pharaons d'une île. Ce phénomène de fascination s'appelle l'Égyptomanie. Au musée dauphinois, l'exposition Égyptomania, la collection de Jean-Marcel Imbert, illustre cette fascination à travers des centaines d'objets. Charlotte Faulkner. L'Égypte, une civilisation qui émerveille le monde entier depuis toujours. Un engouement et une fascination que l'on retrouve depuis des siècles sur les créations artistiques, aussi bien que dans notre vie de tous les jours, une fascination appelée Égyptomanie. L'Égyptomanie n'est pas l'Égyptologie, ce n'est pas la science de l'Égypte, ce n'est pas l'Égyptophilie, ce n'est pas l'amour pour l'Égypte ancienne. Il s'agit en réalité de production d'œuvres qui s'inspirent de l'Égypte ancienne, de ces codes graphiques en particulier, de ces codes décoratifs, qui vont être réutilisés, réappropriés pour produire des créations, mais dont les fonctions sont vraiment fort éloignées, des fonctions premières antiques. Dans les 700 mètres carrés d'exposition, on retrouve des tableaux, des bronzes, des faillances, des photographies, des jouets ou encore des vidéos. Égyptomania, une exposition née grâce à la rencontre entre le musée dauphinois et Jean-Marcel Imbert, docteur en histoire spécialisé en égyptologie. Il collectionne depuis une cinquantaine d'années les objets ou les œuvres en lien avec l'Égypte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au début, où j'ai commencé à acheter simplement un objet, parce que je les trouvais amusants au marché aux puces. C'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, j'ai été attiré par ces objets parce qu'on ne les connaissait pas. On n'avait rien sur eux, ils n'étaient pas dans les musées. C'était des objets beaucoup plus courants, souvent. Et donc, ça, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis mis à acquérir ces objets pour pouvoir les étudier, pour pouvoir en faire le catalogue, voir les rapports qu'ils avaient entre eux, créer des séries cohérentes, que ce soit des séries par thème, par date, etc. Et petit à petit, la collection a pris une ampleur que je n'avais pas voulue du tout à l'origine et que je n'avais même pas imaginée. Au total, près de 500 références de la collection de Jean-Marcel Imbert sont présentées pour cette exposition unique en son genre, qui nous permet de mieux comprendre pourquoi l'Égypte ancienne nous fascine autant. Égyptomania, la collection de Jean-Marcel Imbert, c'est jusqu'au 27 novembre 2023 au musée Dauphinois. Sinon, partez en visite guidée de cette exposition ce dimanche à 18h sur Télé-Grenoble. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous ce mercredi à 18h, puis toutes les heures, pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte avec le teaser de Radio Minus Sound System, un événement à la bobine ce mercredi à 15h, dans le cadre du festival Vomipayette. Excellente soirée à tous ! Cumbia, 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 para los niños y las niñas. Todito los colores, les quiero regalar. Bajaré el arco iris y una ronda formal. Todito los colores, les quiero regalar. Bajaré el arco iris y una ronda formal. Cumbia, cumbia, a gozard. Sous-titrage ST' 501